Aujourd'hui dans la Minute Écho, on va parler bioinformatique médicale grâce à une start-up qui se trouve sur La Rochelle et qui travaille chaque jour avec l'informatique pour mieux comprendre les comportements que nous avons et l'influence qu'ils peuvent avoir sur notre santé à long terme. En ce moment, une étude très intéressante est réalisée dans le cadre du Covid avec l'hôpital de La Rochelle. Docteur David Chalvet, c'est vous qui supervisez cette étude. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce que l'informatique peut nous aider à prévoir notre réaction au Covid ? Bonjour Madame. Oui, tout à fait. Cette étude va permettre de valider la pertinence d'un score appelé STC19 qui utilise une simple numération formule Sandin recueillie à l'admission aux urgences pour déterminer de nouveaux indicateurs de risque de dégradation et de décès chez des patients atteints de Covid-19. La différence d'études existantes, elle se différencie par la recherche de facteurs de risque propres à la réponse physiologique du patient et donc de son terrain qui sont analysés par des profils de ratios de biomarqueurs. Cette étude devrait confirmer qu'il existe une réponse individuelle à une agression potentiellement différente selon les patients et objectivable par l'étermination des ratios dont je vous ai parlé. Donc avec une prise de sang, on est capable d'avoir une prédiction des chances potentielles de bonne réaction ou de mauvaise réaction d'un patient au Covid. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tri des patients avec ce type d'études ? Le but, c'est en effet un score de triage. C'est-à-dire que l'idée à travers ce score, bien entendu, c'est de permettre d'allouer des ressources optimales aux patients et d'éviter, j'allais dire, de me placer en soins intensifs avec un niveau de prise en charge très élevé des patients qui seraient susceptibles de pouvoir s'améliorer par la suite. Merci en tout cas pour ces précisions. Et on rappelle qu'on retrouve sur votre site internet toutes les informations sur ce que vous proposez aux patients qui, eux, ne sont pas atteints du Covid également. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.